Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 17 novembre, J-5, avant l'entrée en matière des Bleus au Mondial. Les joueurs de l'équipe de France sont bien arrivés au Qatar mercredi et ont pu découvrir l'hôtel et les installations de luxe pour cette compétition. Randall Kolomwani a rejoint le groupe. Une polémique est venue gâcher un peu ce début de préparation sur le sol qataris. Des images diffusées à la télé argentine montrent en effet les supporters entonnés à des chants racistes à l'encontre de l'équipe de France et de Kylian Mbappé. Un chant qui s'attaque aux origines africaines du Parisien et de certains joueurs des Bleus. Léo Messi livre quelques indices sur son avenir lors d'un entretien accordé à la Confédération sud-américaine de foot. L'argentin a clamé son amour pour Paris. Je découvre la ville et c'est magnifique. Il y a eu un grand changement la première année mais je suis heureux de vivre ici. Je profite de tout y compris du football à lâcher le septuple ballon d'or de quoi donner de grands espoirs pour une éventuelle prolongation de Messi dans la capitale française. Les infos en bref, CR7 a parlé de Messi lors de son interview surprise à un journaliste anglais qui sort par extrait depuis quelques jours. Pierce Morgan promet d'ailleurs que les déclarations feront la une des journaux de quoi faire saliver les fans des deux joueurs. Une chose est sûre, CR7 ne sera sans doute plus le bienvenu à United après le Mondial. Le club mancunien ne veut plus que son image soit associée à celle du Portugais et a fait retirer une affiche géante représentant Ronaldo sur les murs d'Oltra Ford. Neymar, lui, calme le jeu à propos de sa relation avec Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé au Télégraphe, la star brésilienne a fait l'éloge de son jeune coéquipier au PSG avant d'encenser Messi. A la fin d'un long feuilleton repoussé à deux reprises ces derniers mois, la prise de contrôle de l'Olympique lyonnais par John Texter arrive sans doute à son terme. Le passage de l'américain devant la DNCG s'est passé sans encombre. Quel avenir pour Didier Leschamps à la tête des Bleus ? Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Foot, continue d'entretenir le mystère concernant Zidane Legrette. A soigneusement éviter les questions en répondant franchement à côté lors d'un entretien accordé à RMC. La revue de presse, la presse catalane crie au scandale après la sanction infligée à Robert Lewandowski, expulsé avant la trêve internationale. Trois matchs de suspension pour l'attaquant polonais qui avait fait un geste explicite, laissant entendre que l'arbitre consommait de la drogue. En Angleterre, le Daily Express Port se penche sur le début de la préparation des joueurs de Garrett Southgate sur le sol du Qatar. Premier match pour les Anglais dès lundi, 14h contre l'Iran. Et en Italie, le Correire dello Sport se penche sur la victoire de la squadra Azzurra en amical contre l'Albanie. Mais forcément, le coup d'envoi imminent du Mondial rappelle aux supporters italiens de mauvais souvenirs. Cette élimination dans les qualifications pour cette Coupe du Monde au Qatar, les Italiens qui regarderont la compétition à la télévision. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !